Même s'il a fait le forcing pour s'installer à la tête du RPG arc-en-ciel, Ibrahim Akassori Fofana est loin d'en finir avec la contestation. Le camp qui s'oppose à la mise en place du comité exécutif provisoire dirigé par l'ancien premier ministre n'a pas dit son dernier mot. C'est tantôt qu'à l'annonce faite par Dr S.A.A.A.C. en circonflexe à premier tombiano, le secrétaire général de la jeunesse du RPG arc-en-ciel de Bellevue, dans un entretien qu'il a accordé à Guinée-matin.com hier, vendredi 11 mars 2022. Il assure qu'ils ne vont jamais accepter cette décision de la Direction Nationale du RPG arc-en-ciel, qui viole les statuts et le règlement intérieur du parti. Décritage. Guinée-matin.com, hier, vous avez semé le désordre au siège du RPG arc-en-ciel pour empêcher l'installation de Kassori Fofana à la tête du parti. Pourquoi avez-vous décidé d'agir de la sorte ? Dr S.A.A.A.C. en circonflexe à premier tombiano, c'est une information qui est venue tomber sur nous comme un coup de foudre. Nous ne sommes pas contre la personnalité de Dr Ibrahima Kassori Fofana, loin de là. Nous avions d'ailleurs accueilli avec allégresse sa nomination à la prémature. C'est la Direction Nationale de la Jeunesse qui avait soutenu cette nomination. Donc, on ne peut pas être contre la personnalité de Kassori. Mais, nous ne sommes pas pour la forme qui a permis à Kassori d'être à la tête du RPG arc-en-ciel. C'est le caractère faux du document qui l'exhibe. Le document qu'ils sont en train de brandir aujourd'hui pour dire que c'est le professeur Alpha-Condé qui a choisi Kassori Fofa. Ceux qui connaissent le professeur Alpha-Condé savent que ce n'est pas sa signature qui est sur ce document. En plus, il y a des personnalités dont les noms se trouvent sur cette liste, qui ne sont même pas du parti RPG arc-en-ciel. Également, l'heure n'est pas à cela, l'installation d'un conseil exécutif provisoire. En politique, il n'y a pas de bureau exécutif provisoire, ça n'existe pas. Je ne doute pas de la moralité du grand frère Kassori, mais je voudrais l'amener à revoir sa copie, sa façon de faire. Tous ceux qui gravitent autour de lui aujourd'hui, qui cherchent à l'imposer à la tête du RPG, ne l'aiment pas. C'est nous qui l'aimons, parce qu'on lui dit la vérité. Guinée-Matin.com, quand votre groupe est arrivé hier au siège du RPG arc-en-ciel, il y avait plusieurs bodyguards qui sécurisaient les lieux. Comment avez-vous réussi à franchir le portail pour entrer et empêcher le déroulement normal de la cérémonie ? Docteur Essak sans circonflexe à premier ton bianot, le siège n'appartient pas à quelqu'un, il appartient aux militants du RPG arc-en-ciel. Bien avant que Kassori ne vienne, nous sommes passés voir la direction nationale du parti pour leur dire que tout ce qui se passe n'est pas bien. La forme n'est pas bonne. Nous ne pouvons pas du tout cautionner cela. On n'a écrit de façon officielle à M. le secrétaire permanent. Notre requête a été examinée par M. Komara, qui est l'adjoint du permanent. Il nous a dit qu'il a transmis notre lettre au permanent et qu'ils vont appeler Docteur Ibrahima Kassori Fofana pour lui dire de sursoir à toute forme de manifestation au sein du parti d'abord. Donc, à notre fort étonnement, nous avons appris que Docteur Kassori a envoyé des loups-bar pour les posters un peu partout devant le siège et à l'intérieur. Comme pour dire que tous ceux qui sont contre son installation n'auront pas accès. Mais attention, nous sommes du RPG arc-en-ciel. Personne ne peut arrêter son prochain là-bas. Le siège appartient à tous les militants du RPG arc-en-ciel. C'est pourquoi, nous sommes venus rentrer pour manifester notre R.A.S. le bol. Envoyer des bodyguards au siège, c'est une forme de provocation. Pourquoi envoyer ces gens là-bas ? C'est parce qu'ils veulent faire du forcing. Mais, il n'y a pas eu de position au portail. C'est quand nous sommes rentrés que les bodyguards sont venus derrière nous en nous demandant qui nous sommes. On leur dit, mais écoutez, nous sommes tout du RPG arc-en-ciel et personne ne pourra nous faire sortir d'ici. Le propriétaire du RPG reste demeure le professeur Alpha Conté. Notre préoccupation majeure aujourd'hui, est que le président recouvre sa santé d'abord. L'heure n'est pas d'installer quelqu'un comme président d'un bureau provisoire. Guinée-Matin.com, on apprend quand même que vous n'agissez pas seul, que vous êtes instrumentalisé par certains classiques du RPG, qui ne veulent pas voir Kassori prendre la tête du parti. Docteur S.A.A.A.C. sans circonflexe à premier ton bianot, ce sont des allégations et des affapulations. Nous sommes des militants de la première heure, personne ne nous soutient. Nous avons notre idéologie, qui est de soutenir le RPG arc-en-ciel. Personne n'est derrière nous, nous agissons dans la légalité. Nous, nous n'avons même pas les numéros de téléphone des gens dont on parle. Nous avons juste pris notre destin en main. Comme l'a dit le professeur Alpha Conté, la jeunesse, le parti vous appartient. Raison pour laquelle, nous combattons le caractère faux qui a été brandi par certains cadres, y compris Kassori lui-même. Le parti est régi par les statuts et le règlement intérieur, on ne peut pas se lever un beau matin pour nous dire que le président a envoyé un document qui atteste que c'est docteur Ibrahima Kassori Fofana qui est désigné pour être président du parti. Il faut qu'il redescende sur terre guiné-matin.com, malgré la contestation, Kassori n'a pas reculé. Même si personne ne pouvait l'entendre, il a quand même eu son discours d'installation. Que comptez-vous faire maintenant ? Docteur Isaacs en circonflexe à premier ton bianot, il a fait le forcing. Mais, je vais lui dire que quand les militants à la base ne sont pas avec vous, repliez et venez vers eux. C'est ce qu'on appelle la consultation nationale. Pourquoi faire le forcing ? C'est pour démontrer le caractère faux du document. C'est le faux et usage de faux. Il faut que ces gens redescendent sur terre. Qu'ils viennent voir la base, qu'ils ne coupent pas le pont avec la base. Le RPG n'a jamais fonctionné de la sorte. Le RPG a toujours consulté ses instances. Moi, à sa place, j'allais revenir à la base pour rassembler tout le monde derrière sa cause. Comme le nom du parti le dit, le rassemblement du peuple de Guinée. Mais, mettre une partie de côté et partir avec une autre, ça ne peut pas marcher. À moins qu'il soit un entrepreneur politique. C'est de l'entrepreneuriat politique qu'il est en train de faire. Donc, nous exigeons le respect des statuts et du règlement intérieur du parti. Qu'ils reviennent à la base pour consulter tous les militants. Si cela n'est pas fait, nous demeurons dans nos revendications et nous poursuivrons le combat. Nous ne sommes pas à acheter, nous ne sommes pas vendables. Nous restons dans la réclamation de la légalité. 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 Nous restons dans la réaction de la légalité. Nous restons dans la réaction de la légalité. Sous-titrage ST' 501